L'histoire du Fort Saint-Louis commence en 1640, lorsque Duparquet a décidé de protéger le Carénage, qui était un lieu où se reposaient les navires et se protégeaient aussi des ouragans. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le Marquis de Baas a décidé de fortifier le fort, il a commencé par d'abord creuser un fossé, et c'est ensuite lorsqu'il y a eu des attaques, notamment des Hollandais et ensuite des Anglais, et le roi a donc voulu renforcer par mesure de précaution le fort. À ce moment-là, la maçonnerie est rentrée dans la construction du fort. Ce site, c'est avant tout un symbole colonial, parce qu'il est évident que les forts qui entourent le Fort de France étaient une capitale militaire et administrative. Donc il est évident que ce Fort Saint-Louis, qui s'est appelé Fort Royal d'abord, Fort Saint-Louis, Fort de la République à la Troisième République, puis ensuite redevenir Fort Saint-Louis, il est évident qu'il y avait autour de Fort de France des constructions militaires pour protéger la ville. C'est pour ça que c'est vraiment un symbole pour Fort de France. Et pour la Martinique, évidemment. L'inspiration architecturale s'appuie évidemment sur le système Vauban. Il faut savoir que le révérend Père Pinchon avait demandé à ce qu'on ouvre un zoo entre 50 et 60. Et d'ailleurs, c'est de là que viennent les fameux iguanes que nous voyons un peu partout au Fort Saint-Louis, et qui sont invasées et qui d'ailleurs détruisent nos iguanes endémiques. Sous-titrage ST' 501